Voilà le petit bijou. A l'intérieur du dôme, une caméra haute définition, capable de filmer à 360 degrés. Non, non, il est alimenté juste par un câble H45. Il y a l'alimentation et la communication passent dans un seul fil. Le fournisseur de l'appareil s'est déplacé dans l'île pour présenter son produit. Un produit déjà déployé sur quelques villes de métropole et près de 200 villes en Colombie. En croit son concepteur, cette caméra n'est qu'un outil contre la délinquance. Son efficacité dépend des utilisateurs, car derrière, il faut des hommes réactifs. On peut identifier quelqu'un à 200 mètres, sans aucun problème. Et notamment, je reviens dessus, dans des conditions de luminosité peu maîtrisées. Bien sûr, il faut être capable de travailler 24 heures sur 24, y compris lorsque la luminosité est très faible. Mais qu'en pensent les visiteurs ? Moi, je crois que c'est un bon... Une bonne intention ! Disons que c'est un minimum, mais bon, moi, j'ai quand même quelques doutes, parce que le temps, eux, d'intervenir, ni quoi que ce soit... Moi, je suis pour, et je pense que la plupart des gens est pour aussi. Et pour aussi, celui qui n'a rien à se reprocher, il y a des caméras, il y a les en sécurité, quand même un peu plus. La municipalité poursuit l'installation de ces caméras de vidéosurveillance. Il y en aura 49 au total dans la ville. 15 personnes vont être recrutées et formées pour inspecter ces vidéos de surveillance. Le coût de l'opération s'élève à 600 000 euros. C'est un projet ambitieux, je vous l'ai dit, 49 caméras. Nous avons aussi, dans ces 600 000 euros, une participation de l'État à hauteur de 40% et une participation de la ville sur le montant restant. Il y a les caméras, mais il y a aussi le centre de supervision urbain. C'est l'installation des images, l'installation du mobilier, le passage du réseau. La sécurité est une priorité pour la ville. L'ensemble du dispositif devrait être opérationnel à la mi-octobre.